Et bonjour mes petits bipèdes, bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY, bien évidemment, vous vous en doutez. Je suis toujours le doc, je suis accompagné de mon camarade Néo, ça va mon grand ? Ça va, matinée speed avec les problèmes de SNCF et tout le bazar, mais on est là, on a la chance d'avoir le pavillon. À la mode piquée, avenue de la mode piquée, si je ne dis pas de bêtises. Dans le 15e, si je dis encore moins de bêtises. À Paris, vous entendez peut-être dans le fond cet accordéon, ça m'étonnerait. Non mais pas du tout, parce que la magie de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle. C'est donc une deuxième émission parisienne qui va s'annoncer aussi très, 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 très qualitative, j'en suis certain. Parce qu'on a un invité de fou, encore, pour changer un peu ce qu'on dit, invité de renom tous les podcasts maintenant. Donc on va dire un invité de fou cette fois. Un invité de fou, ouais, ouais. Je te laisse l'introduire. Comme il aime qu'on l'appelle, Guilho. Enchanté. Bienvenue dans l'émission, Guilho. Merci, déjà, de te prêter à l'exercice. Entre tes moult rendez-vous, il est arrivé à nous caler une fenêtre en plein midi. Puisqu'on est deux mois avant la sortie de... Même pas deux mois, un mois et demi. Un mois en France. Voilà, avant la sortie de Migration, qui est le prochain film d'Illumination, dont Guilho a eu la grosse responsabilité d'être co-réalisateur dessus. Mais on va y revenir. Oui. Et avant ça, le petit écart promo, comme d'habitude. Est-ce que tu veux que je le fasse ? Ça fait un plaisir. Tu vois, je te surprends. C'est ça, les vieux couples. On essaye de se surprendre de temps en temps. T'as raison. On met un peu de fraîcheur. Alors, oui, l'encart promo, c'est quoi ? C'est simplement que si vous aimez l'émission, si vous voulez nous soutenir, parce que ça vous plaît, puis parce que vous en parlez autour, puis parce que vous passez un bon moment, vous pouvez le faire tout simplement avec... Alors déjà, avec un don Paypal, si vous voulez juste nous donner un petit coup de main, un petit sou comme ça, boum, ça c'est un petit bifeton. Sinon, vous avez le Patréot, le Patréon, pardon, pour devenir Patréo Bipède. Alors, vous avez trois paliers. Le Junior, le Seigneur et le Mid, que j'ai dit complètement dans le désordre. Le Junior qui est à grosso modo 1 euro. Le Mid qui est grosso modo à 3 euros. 2,50 euros. Ouais, c'est ça, 2,50 euros. Tu vois, t'auras dû le faire. C'est pas grave, c'est... Il me reprend comme un vieux couple. Exactement. Oh, mais je t'avais dit que c'était 2,50 euros. Et le Seigneur à 5 euros. Voilà. Puis après, il y a le Spreadshirt, le machin. Mais surtout, ce qui nous fait connaître, ce qui nous fait avoir une certaine notoriété, sans parler de célébrité, mais c'est d'en parler autour de vous, à vos collègues. Vous êtes étudiant, vous en parlez à vos collègues de promo. Vous êtes dans un studio, vous en parlez à vos collègues autour de vous, à vos amis, même ceux qui n'entravent pas grand-chose à ce que vous faites. Justement, dites-leur, écoute cette émission parce qu'en fait, c'est ce que je fais. Par exemple, je fais du layout. C'est très compliqué à comprendre des fois pour des gens. Mais tu fais des caméras, mais il n'y a pas de caméras dans un ordinateur. Ouais, alors attends, comment dire ? Écoute CGY sur le layout. Et on va écouter aussi cette émission. Vous allez pouvoir écouter cette émission parce que notre invité, Guy Lowe, est avant tout layout artiste. La fierté. Et là, oui, oui, j'ai la fierté, monsieur. Jolie transition, en tout cas. Merci. Ah, cinq ans de carrière. Je commence à être mis dans le podcast. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet, Guy Lowe. Merci déjà d'être là. Et raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment t'en es arrivé à faire ce podcast au pavillon avec nous ? Alors, c'est très simple. Si tu veux m'appeler, j'ai dit oui. Ce qui est faux, c'est toi qui m'as demandé. Je dis, oh, je suis grave chaud. Alors, j'étais engueulé d'abord. Ouais, c'est vrai. Ça a commencé comme ça. C'est vrai. Non, écoute, comment j'en suis arrivé à travailler dans l'animation ? Moi, j'ai toujours été, enfin toujours, depuis l'âge de 7, 8 ans, très, très passionné par le cinéma. Mais d'abord, le cinéma prise de vue réelle. C'est ça que je voulais faire à la base. Je voulais réaliser des films en prise de vue réelle. J'ai eu le déclic, si tu veux, en regardant, je ne sais pas si c'était en... J'avais 12 ans. Ouais, c'était 94. Je suis sorti d'une séance de Braveheart de Mel Gibson. D'accord. Freedom ! Freedom, exactement. Et si tu veux, ce film, c'est un des premiers films qui m'a, en termes de réalisation, vraiment de mise en scène, où je me suis dit, assez jeune déjà, j'avais 12 ans, où je me suis dit, putain, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est raconter une histoire à travers l'œil de la caméra, en fait. Avec quand même le rapport à la cam, c'est pas juste, je veux faire des films, c'est direct ? Ouais, c'est vraiment la mise en scène caméra, où j'ai compris qu'il y avait vraiment... En fait, j'ai senti dans ce film qu'il y avait des intentions dans les caméras, dans les cadrages, et ça m'a parlé. Et j'étais déjà assez à fond au cinéma, grâce à ma maman qui m'emmenait souvent au cinéma. C'est grâce à elle un peu la passion que j'ai eue. Et à partir de là, je me suis vraiment documenté, intéressé, les making-ofs, vraiment sur la partie caméra, mise en scène, directeur photo, évidemment, tout ce travail-là. Et en fait, j'ai voulu faire du cinéma, du cinéma, sauf que j'étais dans une école privée catholique, qui en gros te fait comprendre que si t'es pas... J'avais fait un bac scientifique. Si t'es pas ingénieur ou école de commerce ou avocat ou médecin, ben, tu sers à rien. Donc, si tu veux, j'avais pas du tout d'input jeune d'orientation artistique. Donc, si tu veux, au lycée, j'étais un peu en galère, parce que je rentrais pas dans le moule en première terminale où j'avais pas forcément les notes de ouf et tout. Donc, j'étais dans un objectif d'avoir mon bac, et après, on verra. Donc, j'ai eu mon bac. Et t'as vu ? Et j'ai vu. Mais surtout, je m'étais inscrit, si tu veux, un peu au pif à la fac, en maths informatique. Oula ! Parce que... Parce que je sais pas, en fait. Parce qu'il fallait s'inscrire quelque part, et que j'aimais bien les ordi, les jeux vidéo, les machins. Donc, un peu au pif, tu vois. C'était un peu le cas à l'époque. C'était souvent... Oui. Votre moment, tu vas aller dans les maths. C'est ça. C'était où, ça ? C'était à Juscio, oui. Ah, d'accord. À Paris 5, je crois. Paris 6, je sais plus, un des deux. Et une fois arrivé là-bas, je me suis retrouvé, là, dans les amphis, dans les machins, dans les TD à la fac, et je me suis vraiment regardé, tu sais. Alors là, pour le coup, comme une caméra de l'extérieur, en me disant, mais qu'est-ce que je fous, là, quoi. Mais vraiment, je voyais que j'allais dans... Vraiment, que je me mentais à moi-même, etc. Donc, au bout même pas d'un mois de fac, je suis revenu vers mes parents, et je leur ai dit, j'arrête. Panique à bord. Et du coup, ma mère a été assez incroyable, parce qu'elle ne s'est pas du tout agacée. Elle m'a plutôt dit, t'arrêtes, ok, mais t'as 3-4 mois pour revenir avec un vrai projet. Un vrai cursus, un vrai machin. Et si tu le fais, il n'y a pas de problème. Donc, un petit coup de pression. Ouais, là, quand même. Mais donc, encore une fois, j'étais à fond dans le cinéma, et j'avais aussi quand même conscience que... Peut-être que c'était on dit, mais à l'époque, en tout cas, travailler dans le cinéma tradis, c'était assez dur en termes d'accès. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas autant d'écoles, de machins, etc. Et puis toi, tu n'avais pas grand monde autour de ta famille qui était dans ce milieu ? Pas du tout, pas du tout. C'était les années combien, à peu près ? J'ai eu mon bac en 2000. D'accord. Ça va. Ça va. C'était au XIXe siècle. Et du coup... Tu as connu les faires-lumière ? C'est ça. Je me baladais en cheval. Non, non. Du coup, je me suis... J'aimais aussi beaucoup, évidemment, comme tous les enfants de l'époque, les jeux vidéo. C'était les premiers effets spéciaux. J'avais été quand même bluffé à l'époque, encore une fois, par des films comme Terminator 2, Jurassic Park, voilà. Parce que tout ce qui nous a fait rentrer... Les Pixar, le premier Pixar. Exactement, le premier Toy Story, etc. Donc, si tu veux, aussi, la 3D, les effets spéciaux m'intéressaient beaucoup. Et j'ai eu ce réflexe de me dire peut-être que c'est une façon de faire des films déjà chez moi, dans ma chambre. Et aussi, peut-être quelque chose d'un peu plus sûr en termes de tout simplement trouver du travail et gagner sa vie, quoi. Donc, j'ai commencé à m'enseigner sur l'animation. Et... Dès le départ, tu n'as pas fait du live un petit peu en amateur ? J'en reviens après, ça. En parallèle, j'ai toujours fait... Calme-toi, Néo. Calme-toi. Il y arrive, il y arrive. Non, en parallèle, j'ai toujours été intéressé par la photo et la vidéo. Donc, si tu veux, j'avais mon petit matériel à moi amateur où je m'amusais à faire des petits films à la maison, où je voulais faire des clips, etc. Et en parallèle de tout ça, j'ai commencé à faire des clips, à faire des making-ofs par des gens que j'ai rencontrés. Plus tard, ça, j'en reviendrai... Quand je suis rentré chez Illumination, j'ai fait un collectif avec deux super amis à moi, Fabien Polak et Henri Zetoun, qui est l'un, co-réalisateur de Mario, et l'autre, qui est un des fondateurs des Androïdes Associés. S'il vous plaît ! Voilà, que j'embrasse. Avec le qui, on a fait plusieurs clips ensemble, avec un collectif qui s'appelait Homework. Collectif qui est soi-disant toujours vivant, mais il faudrait peut-être qu'on reprenne, mais on a moins de temps en ce moment. C'est des clips pour vous ou c'était des commandes de groupe ? C'était des commandes avec pas d'argent. Tu vois le genre de commande ? Je vois très bien, ouais. Donc en fait, nous, ça nous permettait de nous éclater, en fait. Et surtout, on avait des contraintes, évidemment, de budget, puisqu'on n'avait pas vraiment de budget. On arrivait à tirer un peu de sous pour location de lumière, etc. Mais du coup, le challenge, c'était de réussir à faire des choses un peu broadcast, avec très, très peu de moyens. Donc, il fallait être malin. Quand tu dis broadcast, c'est-à-dire ? Bah, c'est agitatif. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait quand même derrière une distribution, une maison de disques et tout ça. Donc, c'était ça un peu le challenge. Et voilà. comme aujourd'hui, c'était aussi... S'il y avait déjà YouTube, c'était, ça, je te parle, c'était dans les années 2010. D'accord. Tu vois, donc, il y avait déjà 5D marques. Donc, on pouvait quand même avoir de la qualité avec... C'était à l'époque où on filmait tout avec des appareils photos, etc. Tous les YouTubeurs faisaient leurs petits cours, leurs petits trucs. Exactement. Donc, voilà. Ça, c'est la partie live. Mais je reviens juste sur la partie... Donc, en fait, j'étais intéressé par l'animation, tout ce que je disais pour... Bah, je ne connaissais rien, ce milieu. Vraiment. Rien, rien, rien. Et du coup, j'ai fait le truc de base. Je suis allé sur Internet et j'ai écrit école animation. Boum. C'est incroyable. Et là, j'ai eu un petit école pas très connu qui s'appelle Les Gobelins. C'est un petit truc, ça. Voilà, qui est sorti sur Internet. Et encore une fois... C'est fiable, ça, Les Gobelins ? Je ne sais pas. Bah, écoute, je regarde les suites de l'histoire. Elle est assez drôle. C'est assez louche, quand même. Comme je ne connaissais pas du tout ce milieu, je ne connaissais pas le concept des concours, je ne connaissais rien de la réputation des Gobelins. Donc, juste, j'ai regardé l'adresse et j'y suis allé. Tu y es allé au flanc. Et j'y suis allé. J'ai dit, bonjour madame, à l'accueil, je voudrais m'inscrire l'année prochaine. Tout simplement. Et là, je pense que la personne de l'accueil de l'époque a compris dans mon regard et dans mon speech que j'étais complètement à l'ouest. Et elle m'a dit un instant, je m'en rappelais toujours, elle m'a dit un instant, elle est partie. Elle est revenue avec, tu sais, les chemises, les grosses chemises ou de dessins. Les raisins, les formats raisins. Verre et noir. Puis elle est revenue avec ça et puis elle m'a montré des choses qui étaient, je reviens dans mes yeux de 18 ans, incroyables. Genre, pour moi, c'était complètement professionnel et genre des artistes. Des dessins, en fait. Des dessins, des peintures, des choses comme ça, des turn-around, des touts de perso, etc. Et j'étais complètement genre, wow, c'est incroyable et tout. Et là, elle me dit cette phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle me fait, ça, c'est ceux qui ont échoué au concours. Oh ! Ah, l'angoisse ! Il a bien monté, là. J'avoue. Et là, la 5e op n'était pas loin. Là, j'ai fait OK. Donc, en fait, moi, je dessinais pas spécialement. Enfin, j'avais beaucoup dessiné plus jeune, mais j'avais complètement arrêté avec l'arrivée des jeux vidéo, etc. Donc là, je me prends une grosse claque, genre OK, en fait, t'es déjà passé à côté de ta vie. C'est mort. En fait, c'est un... C'est foutu quoi ? C'est foutu. Merde. Donc, je sors de là, mais j'étais vraiment pas bien et tout. Et à l'époque, je jouais à un jeu en ligne qui s'appelle Counter-Strike. Pas connu du tout. Passé pour un gros geek. Pas connu du tout. Et en fait, grâce à... J'étais dans une équipe. Et sur le site internet de l'équipe, il y avait des super jolis dessins dans l'univers du jeu. Et à l'époque, on était sur ICQ. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'ancien... Oui, avec la petite fleur. MSN, etc. Et j'avais ce... Le gars qui signait ses dessins était sur ma liste de mon équipe et était sur ICQ. Et du coup, je connaissais pas. Et j'ai commencé à lui parler en disant, putain, j'ai vu tes dessins, c'est génial et tout. On commence à parler et tout. Et au fur et à mesure, je lui explique ce qui venait de m'arriver. J'ai dit, ah, moi j'aurais bien aimé faire ça, mais c'est mort, blablabla et tout. Et en fait, c'est lui qui me dit, mais pas du tout. Pas besoin de dessiner pour... Il m'a dit non, il m'a surtout dit, mais en fait, il y a plein d'écoles, t'es pas obligé d'avoir un bagage incroyable d'abord, il y a des prépas, etc. Une heure après, le gars, j'ai eu la chance d'habiter à Paris, en région parisienne. C'est retrouvé chez mes parents avec moi et il m'a fait mon conseil d'orientation. C'est I.O. ici. Voilà. Aujourd'hui, c'est Édouard Cellura, je l'embrasse. Il travaille chez Fortiche et c'est un de mes meilleurs amis. Et pour la petite histoire, on a fait 50 colloques après, donc on est devenus très amis. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné le déclic de m'expliquer, si tu veux, les écoles, les prépas, etc. Et du coup, derrière, j'ai cherché des écoles et j'ai fait des cours de dessin aux ateliers de CEF pendant un an et ensuite, je suis rentré à Lisa. Qui est la première école qui sort quand tu tapes, je l'ai fait juste avant, école d'animation. École d'animation, c'est Lisa. Alors à l'époque, Lisa, c'était quand même une école qui était très jeune. Moi, quand j'ai fini mon cursus, c'était en 2004, on était la deuxième promo, juste. Je ne sais pas aujourd'hui ce que vaut Lisa. À l'époque, c'était un peu compliqué. C'était... Tu as essuyé les plates, quoi, un peu. On a essuyé les plates, mais il fallait vraiment être très motivé parce qu'en fait, on faisait tout à la maison presque avec des tutoriels, etc. Oui, moi aussi, mon école, c'était pareil, c'était l'extra. Je n'ai pas envie de cracher sur l'école ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il faut comprendre que c'était vraiment très, très jeune à l'époque. Et puis d'où ça vient aussi, tu vois. Aujourd'hui, ils sont en haut, mais c'est vrai que voilà. Voilà. Et du coup, mais par contre, je suis quand même tombé sur des gens qu'on crue en moi, etc. Parce qu'au début, justement, je n'avais pas le dessin comme les autres qui avaient fait des bacs artistiques, etc. Et je me suis quand même pris au début des vôtres en prépa où on me disait mais non, mais tu n'as pas le niveau, etc. Et en fait, je me suis basé sur d'autres choses et je suis sorti de l'école major. Donc, tu vois. Ah oui. Donc, c'est cool. On a fait un film d'étudiant qui a très bien marché avec deux amis à moi, dont un qui est aussi un des fondateurs des androïdes. Petite histoire. Volsi. On peut le voir, ce film, sur Internet ? Alors, il s'appelle, c'est un film de, tu sais, on faisait trois films dans l'année. Donc, c'est très court. C'est un film de peut-être une minute trente. Ça s'appelle Insert Coins que j'ai réalisé entre autres avec Volsi, Galois Montbrun qui est un des fondateurs des androïdes. Mais ouais, c'est vieux. Je ne sais même pas s'il y est. Tu me diras. On verra. Et si on le trouve, nous le mettrons dans les notes. Pas de soucis, bien sûr. Si t'es OK. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut bien montrer le début. Et donc, voilà. Et après, ce cursus-là, je suis rentré très vite chez Attitude Studio. Attitude Studio ? Tu ne connais pas ? Ça me dit quelque chose. C'est un gros studio qu'on fait Renaissance entre autres, Skyland, qu'on fait énormément de cinématiques de jeux vidéo. Ah oui. C'était un peu The Place to Be à l'époque, non ? C'était complètement ça. C'était un des gros studios avec Madguff, avec Bluff et compagnie. Et je suis rentré là-bas dans l'équipe de cadrage parce qu'on appelle ça cadrage là-bas et non layout parce que justement, c'était de la mock-up. Donc, il n'y avait pas le côté anime. Donc, c'était vraiment là. En plus, c'était super pour moi parce qu'on était vraiment ce qui se rapproche le plus de la prise de vue réelle puisque j'avais de la mock-up et tout. Il y a une forme de tournage quand même, quoi. Complètement. Et donc, direct, mon premier boulot, ça a été de faire de la caméra direct. Alors, je fais une petite parenthèse. j'ai fait un peu de compositing pour des petites boîtes de pub mais c'est vraiment anecdotique. Et donc, voilà. Donc, je suis rentré dans cette équipe où j'ai rencontré Henri dont je parlais précédemment. Donc, il y avait aussi Volsi, celui qui a fait avec moi les Insercoins et plein d'autres avec qui je travaille encore. Et ça a été le début d'une grosse aventure attitude. Ça a duré presque cinq ans où on a fait Galactic Football, saison 1, saison 2, des cinématiques de jeux vidéo, Skyland, ce genre de choses. Et jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil de McGuff à l'époque et non Innovation où on me dit il va y avoir un film américain qui va être fait chez nous. La personne qui s'occupe du layout c'est un ancien de chez Pixar. C'était Caïbalda. Et il cherche un senior en caméra en layout et il fait un espèce de test au studio est-ce que ça t'intéresse de venir le faire ? J'ai fait bah oui. Allons-y. J'étais un peu stressé parce que je savais que c'était sur Maya qu'à l'époque j'avais 50 motion builders dans les mains à Attitude. Donc bon il fallait se remettre à Maya etc. Donc je suis venu deux jours à McGuff. Le test ça durait sur deux jours on était vraiment pas mal plusieurs et ils en prenaient qu'un donc il y avait un petit ah oui ah oui ah il y a une petite compétence un petit côté Islander ouais un petit côté Islander et tu savais là déjà la façon dont ils t'ont vendu le truc tu savais que ça allait être un gros pas du tout film je savais que c'était des en fait on m'avait vendu américain et ancien de chez Pixar oui oui voilà tu vois c'est ça tu te dis c'est bon j'avais à l'époque j'avais 25-26 ans donc bah ça fait rêver du coup j'ai fait le test et tout et je recule le micro un petit peu non ça va et j'ai été pris j'ai eu la chance d'être pris du coup ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais été choisi par Kyle et c'est comme ça que je suis arrivé sur ce projet dont je connaissais rien et qui s'appelait à l'époque projet E incroyable et qui est devenu Desplicable Me d'accord moi je suis méchant le premier exactement le gros gros quand même voilà et le début t'as fait ton premier pas t'as 3D quoi voilà ton premier pas dans la 3D et chez Illumination McGuff enfin McGuff qui est devenu alors j'étais déjà en 3D avant chez Attitude mais en tout cas premier long métrage déjà parce qu'avant c'était de la série et des jeux vidéo et surtout premier projet aussi gros sauf qu'à l'époque encore une fois Illumination n'était pas Illumination c'était McGuff c'était McGuff et surtout on savait pas ça se trouve on avait fait un bide enfin on était 50 dans la boîte ouais c'est pas du tout l'illum qu'on connait aujourd'hui ah non ça a rien à voir c'était leur premier film premier film ils avaient fait Chasseur de Dragons et Lorax aussi justement Lorax c'était après Despeakable Me Lorax c'était après ah oui je suis arrivé entre les deux non non Despeakable Me c'est vraiment le premier film de l'association avec Illumination et mais on connaissait pas enfin on savait pas que ça allait avoir du succès on savait pas où on allait quoi donc on le voit d'ailleurs les mignons sont là mais ils prennent pas autant de place qu'aujourd'hui c'est vraiment un film où il y avait une idée globale de on va faire de l'entertainment let's go il faut un petit sidekick aux méchants exactement j'ai une anecdote là dessus qui est assez drôle c'est genre la première semaine où j'étais au studio c'était à l'époque où on avait déjà les scripts à l'époque même en tant que les outartistes j'avais le script du film et donc je lisais le script du film et j'arrive sur la première page qui tu veux qui cite les mignons et je me rappelle je vais voir Kyle et je lui dis je lui demande en anglais c'est quoi c'est quoi les mignons quoi je sais pas ce que c'est moi et il me dit oh c'est des petits personnages qui vont aider le héros mais tu t'en fous c'est anecdotique trop marrant anecdotique bien sûr parce qu'à l'époque sur la première version c'était vraiment une scène quoi tu le voyais chez lui aidé par des petits bonnes comme par des petits lutins si tu veux c'était tout et derrière avec l'animation pierre etc ça a été très développé pierre coffin exactement et puis il y a des il y a des boards il y a des designs de mignons et tout quand tu regardes les trucs des réguillons qui ont été publiés et tout tu vois l'évolution de ce que c'était au départ ces espèces de trucs monstrueux exactement avec des pustules et tout c'est rien à voir avec la petite gélule toute lisse énormément évoluée énormément évoluée et tu n'as pu quitter du coup Illume jusqu'à ce jour c'est ça donc j'ai fait bah du coup tu veux que je dise film par poste ouais comme ça Despeakable Me j'étais en senior layout artist après je suis passé sur Lorax toujours non je suis passé lead sur le Lorax lead layout ensuite j'ai fait Despeakable Me 2 donc moi Mosh et Méchant 2 toujours en lead et là à la fin de ce film là on m'a proposé d'être super bizarre parce que justement on allait faire deux films en même temps au studio il y avait Régis qui était l'autre superviseur Régis Schuller qui est chez qui est à Vancouver maintenant chez j'ai un trou Icons il est chez il va me tuer qui ont fait le Super Pet Smoothie etc ça va en revenir je te le trouve et du coup en fait ils m'ont proposé d'être superviseur layout sur mon premier film en tant que superviseur qui était mignon le premier d'accord Animal Logic chez Animal Logic évidemment comment j'ai pu oublier Régis je suis désolé et du coup t'avais qu'à ne pas partir et du coup donc DM2 après DM2 tu deviens après DM2 mignon en tant que superviseur en tant que sup voilà première expérience de vraiment superviseur etc et j'ai enchaîné derrière ensuite sur Sing de Garth Jennings ensuite toujours en tant que sup toujours en tant que sup ensuite le Grinch toujours en tant que sup ensuite Sing 2 tous en scène 2 toujours en tant que sup sauf qu'en parallèle de Sing j'ai réalisé un premier court-métrage pour toujours pour Illumination pour Illumination qui est celui qui va sur les Blu-ray DVD des films il était sur je crois le premier Sing si je ne dis pas de bêtises et là c'était une commande de Illumination c'est complètement une commande c'est à dire ils ont dit tiens on cherche quelqu'un qui veut faire est-ce que ça t'intéressait de faire la real ? ils savaient que j'étais très intéressé par la real par mon parcours et par ce que je proposais depuis plusieurs années au studio et j'ai reçu un coup de fil de Chris Mellandri qui m'a dit que j'allais réaliser un cours avec le futur producteur du Grinch qui était Scott Mosier ouais donc j'ai fait ah oui ok il est connu pour quelque chose ce Scott Scott oui il a fait c'était un peu si tu veux le partenaire de Kevin Smith je ne sais pas si tu vois le réalisateur donc tous les films de Kevin Smith Scott soit est au scénario soit à la real dans l'ombre d'accord c'est quelqu'un d'assez connu il a été connu pour être un des plus jeunes producteurs qui passent à Cannes etc donc donc t'es superviseur tu reçois l'appel du Big Boss de Universal ouais et ce soir là j'étais à un concert de métal je me rappelle je suis sorti de la salle quand j'ai vu que c'était Los Angeles qui m'appelait et du coup il m'annonce la nouvelle donc je suis hyper content et donc je rencontre Scott il était encore aux Etats-Unis à ce moment là par Zoom et je m'entends vraiment hyper bien avec lui et ça a son importance pour la suite on s'entend vraiment très bien et artistiquement et même humainement et donc j'apprends je sais qu'il va être producteur sur Le Grinch le film que je vais faire après film qui à l'époque je ne vais pas vous mentir j'avais pas envie de le faire j'avais eu le monde le monde de Tzu ce n'est pas un monde qui moi me touche de Dr Tzu ce qu'il avait fait le Lorax qui a fait Larson etc c'est très anglophone un peu l'oral américain complètement sauf que nous en tant que français européen on n'a pas vraiment baigné là-dedans donc c'est une sensibilité que je n'avais pas forcément et ce n'est pas un film sur le coup qui me faisait rêver mais voilà sachant que c'était Scott avec qui je t'ai devenu ami qui produisait etc je me suis dit bon ça va être quand même humainement sympa il y avait eu le film en plus avec Jim Carrey il y avait eu le film exactement il y a tout un bagage en France par rapport à ce personnage qui n'est pas le même qu'aux Etats-Unis on n'a pas la même attache du tout même presque à l'inverse je trouve moi c'est un personnage qui m'a toujours un peu rebuté tu vois je comprends un peu aussi c'est de dire bon ça va être un film ok mais c'est pas c'est un peu notre père fouettard grosso merdo mais surtout c'est hyper dur si tu veux de faire le d'imaginer ça en film d'animation parce que si tu regardes les livres ils sont très très courts vraiment très très courts et du coup tu dis waouh pour en faire un film d'une heure une heure et quart une heure et demie tu vois c'est un peu complexe et d'ailleurs ça a été complexe on va pas se mentir le Grinch a été un film qui a été long à faire c'était un peu je crois que c'était vraiment un rêve pour Chris Menendry de le faire je pense que c'était vraiment un livre qui représentait quelque chose pour lui enfant et on sentait que c'était un truc qu'il avait besoin de faire donc on l'a fait moi au final j'en suis je l'ai redécouvert par mon fils en fait qui a adoré ce film et en fait j'en suis assez fier finalement parce que je trouve que mon travail la mise en scène et tout j'en suis assez content c'est assez donc ouais non et en plus ce qui s'est passé c'est que Scott est devenu le réel du film d'accord au bout de trois mois il y a eu une histoire qui fait qu'il est devenu le réel du film et donc forcément ma communication a été hyper facile parce qu'on se connaissait bien et donc on a pu vraiment travailler main dans la main et il a surtout il m'a donné une liberté qui était assez géniale c'est là qui t'a donné aussi je pense une opportunité presque de co-réal en fait sans le vouloir en fait j'ai senti sur ce film que venant d'en haut on commençait à essayer de me tester en réel parce que j'ai eu des demandes par exemple sur des séquences où à un moment les réels étaient absents de prendre en main toute la séquence et de le présenter à Chris donc j'ai senti qu'on commençait à me tester et après aussi j'en ai pas parlé mais je remercie aussi énormément Garce qui m'a sur le SING donc le film que j'avais fait avant qui m'a vraiment donné les clés il m'a il m'a vraiment dit en fait j'ai fait une première séquence au début du film il a aimé ce qu'on a fait avec mon équipe de layout et et à partir de là il m'a fait une confiance absolue et ça a roulé jusqu'à la je sais pas si Néo t'étais sur le film sur SING toi non j'étais sur PET comme des bêtes mais je me souviens très bien que c'était ce rapport à une personne qui vient du live voilà qui connait pas le cinéma d'animation tant que ça et qui commence à effectivement qui arrive avec en étant prudent mais en laissant en faisant confiance et en voyant que ça tournait avec le savoir-faire d'Illum et les gens talentueux qui est ici et que du coup après il a fait bah go let's go exactement et d'ailleurs c'est comme ça parce que moi après Mignon je voulais changer en fait parce que justement je voulais faire des choses un peu plus proches du live et c'est Jacques qui m'a dit mais attends on t'a prévu sur un sur un Jacques Bled Jacques Bled patron de Illumination qui m'a dit le film d'après c'est un réalisateur qui vient justement du live et ça devrait vachement te correspondre etc et il a eu raison parce que vraiment j'ai pu faire ce que je voulais sur Sing et je me suis éclaté et je pense que ça a été le premier ça a été la je pense que c'est comme ça qu'après Chris m'a un peu remarqué on va dire puis après il a eu l'expérience à Grinch avec Scott et après Sing 2 et voilà le court-métrage le court-métrage donc là que tu as réalisé seul non avec Scott justement avec Scott on est deux on a fait ça mais là c'était vraiment un film de commande si tu veux scénario déjà écrit etc donc c'était vraiment un travail purement de réel commande quoi et donc après j'ai fait Sing 2 et pendant que je faisais Sing 2 j'ai reçu un autre coup de fil pour me dire qu'on voulait que je fasse un autre court-métrage en début on m'a dit ce sera pour le DVD de Sing 2 et j'étais content parce que j'aime bien cet univers et on m'a dit ah non par contre c'est ce sera des mignons j'ai dit ah mais attendez moi mon skill principal c'est la cinématographie c'est la mise en scène si je reçois un scénario de mignon avec que des gags enfin filez ça à un animateur quoi enfin je vais pas pouvoir apporter mon oh le dédain non je déconne non c'est pas ça non non c'est ce que tu veux je pense qu'un animateur ferait mieux le travail que moi sur un film de gags pur par rapport au timing et tout ça par rapport à la mise en scène tu vois moi si tu veux du coup ils m'ont dit non non on veut vraiment que tu fasses un film sur les mignons et tout et du coup je leur ai proposé d'écrire l'histoire moi comme ça au moins je pouvais amener ce que je voulais dedans tu vois et du coup j'ai proposé une idée et ils ont accepté et du coup et du coup j'ai fait mon deuxième court métrage comme ça et on m'a associé parce qu'on fait tous les courts métrages en binôme et on m'a associé Céline Allègre avec moi qui est superviseuse du compositing et illumination entre autres sur migration d'ailleurs aussi d'accord donc layout et compositing ensemble qui viennent se mettre ensemble donc le début et la fin de la chaîne pour faire un court métrage c'est pas con du tout comme idée mais c'est pas con du tout voilà et du coup ça a été une expérience en plus qui a été faite pendant le premier confinement du Covid donc vous étiez à distance on était à distance c'était et c'était une super expérience avec Céline on se connaissait déjà donc c'était facile on a tous les deux je pense appris l'un de l'autre et c'était très très chouette et on est très contents du résultat qui n'est pas encore sorti je pense qu'il va être sur le justement sur le Blu-ray de migration d'accord donc pourtant c'est un film qu'on a fini il y a deux ans mais voilà comme quoi des fois donc là c'est un petit court métrage alors est-ce que tu as le droit d'en parler ? non non même le pitch le machin non rien du tout c'est un petit c'est pas grave pas de soucis on va ranger notre frein je peux juste te dire que c'est mon fils qui me l'a inspiré d'accord ah c'est beau je suppose que tu as dédié le film à ton fils il n'y a pas une phrase particulière mais il le sait on le sait tout le monde le sait donc voilà et donc tout ça t'as mené à être co-réal et en tout ça donc un jour j'ai aussi en fait pendant que je faisais signe 2 Chris Mellet-Landry est venu à un moment à Paris il a demandé à déjeuner avec moi petit coup de pression c'est marrant parce qu'effectivement c'est un truc que j'ai toujours entendu c'est souvent les nouveaux réels qui arrivent ça commence par un déjeuner un déjeuner d'Andry c'est un déjeuner pas loin du tout d'ici et c'est là qu'il m'a dit j'aimerais qu'après signe 2 tu passes à la réalisation que tu sois co-réalisateur etc et par contre je savais pas du tout sur quoi avec qui rien et à partir de là il se passe du temps et t'attends et tu finis ton film etc et puis t'attends et un jour j'ai ce coup de fil j'avais pas fini encore signe 2 et moi je savais qu'il y avait en cours il y avait Migration qui avait commencé en pré-prod etc mais pour moi c'était impossible que je fasse ce film puisque j'avais même pas fini signe 2 et en fait il m'appelle et il me dit en fait on aimerait que tu passes là maintenant en coréal sur Migration ah oui direct pas de transition non pas de transition d'ailleurs j'ai une presque je dirais 4-5 mois où j'ai fini signe 2 en Superviseur Layout et j'ai commencé Migration en coréal d'accord et je finissais le court-métrage dont je te parlais avant ah ouais c'était chaud c'était chaud c'était très 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 chaud en Migration pour que les gens comprennent c'est un film qui va sortir là en décembre 2023 qui sera sorti quand cette émission sera sortie également qui sort le 6 décembre en France pour le dater un petit peu voilà qui est je te laisse le pitcher tu sauras mieux le pitcher que moi oui alors c'est un film avec des canards déjà une bande de canards non c'est une famille de canards vraiment père le papa la maman la petite fille et le fiston où tout va bien ils vivent dans leur étang etc et en fait le papa est un peu Benjamin et moi parce qu'on a remarqué qu'on avait la même personnalité Benjamin Renner qui est le réalisateur du film moi je suis le co-réalisateur du coup en fait c'est un papa qui est très anxieux qui n'aime pas sortir de sa zone de confort il est très bien dans son étang tout va bien il maîtrise il peut voir ses enfants jouer il n'y a pas de danger etc sauf qu'à un moment sa famille lui fait comprendre que ok c'est bien mais en fait on a envie de voir un peu le reste du monde et donc ça c'est le pitch de départ donc il décide de sortir de sa zone de confort et de partir en migration Benjamin Renner il est dans le projet dès le départ justement quand ils te disent tu vas passer à la réelle il est déjà là ? oui il est déjà là depuis un an oui ok pour toute la pré-prod etc parce qu'en fait c'est un change de personnage tu connais Elimination les scénarios évoluent beaucoup donc ça a été écrit réécrit etc et à un moment le film a été si tu veux il a été mis vraiment en pause sauf qu'il n'y avait que Benjamin qui continuait à bosser dessus où en fait il a un peu refait tout le film à sa façon pour le représenter à Chris et tout ça il y avait à ce moment là peut-être 4 personnes 5 personnes qui bossaient sur Migration dont le monteur lui et ça ça a été un moment vraiment de pré-prod où Benjamin était dans les locaux mais il n'y avait pas vraiment de prod on ne savait même pas encore à l'époque si le film allait se faire puisqu'il fallait que ça soit validé par Chris et à partir du moment où ils ont ils ont où Chris a senti le potentiel il a dit ok on a ce qu'il faut pour démarrer la prod je pense que c'est le moment en gros où ils m'ont appelé quoi parce qu'en fait Benjamin donc Benjamin Renner qui vient de l'animation 2D qui a réalisé Ernest et Célestine et le grand méchant renard si tu veux moi j'ai été un peu son son monsieur 3D quoi tu vois qui qui est arrivé et ça s'est hyper hyper bien passé vraiment une association incroyable donc du coup que je comprenne bien parce que co-réalisation c'est que ça ne doit pas être évident quand même enfin qui fait quoi machin donc là il y a des Benjamin Renner qui faisaient le côté côté 2D sur un film 3D justement j'ai t'expliqué voilà en fait déjà le co-réalisateur chez Illumination c'est assez particulier comme rôle parce que en vrai sur chaque film le co-réalisateur a un rôle un peu différent selon son background en fait d'accord moi je peux te parler de mon expérience sur migration moi justement je suis tombé sur déjà on est le premier binôme francophone ce qui aide c'est vrai énormément parce que sinon c'était à chaque fois américain français d'accord ok donc ça c'est super parce que si tu veux il n'y a pas de il n'y a pas de comme ils appellent les américains de shit sandwich entre nous de shit sandwich tu sais quand on te dit c'est super mais ah oui d'accord finalement entre nous c'était hyper tu vois comme deux potes qui discutent d'un sujet et quand on n'est pas d'accord on se dit bah non j'aime pas ou je suis pas d'accord mais tout ça avec tu vois hyper hyper simplicité donc si tu veux en termes de communication entre nous c'était top on cherche pas nos mots on a pas besoin de se traduire dans nos têtes c'était quand même il y avait une charge mentale à ce niveau là entre nous qui était super vous vous connaissiez d'avant non pas du tout enfin on s'est connu parce qu'on s'est croisé dans le studio et que moi j'avais déjà fait mon petit fan avec mon grand méchant est-ce que tu peux me le dédicacer s'il te plaît un film qui est génial j'ai adoré je le revois avec grand plaisir c'est très très drôle quand il est arrivé dans les studios Benjamin c'était l'époque où je regardais en boucle le grand méchant avec mon fils donc si tu veux c'était fou de voir ça et du coup non non ça a super matché très très vite et surtout Benjamin a été hyper hyper généreux dans son dans ce tu veux je veux dire c'est quand même Benjamin qui a deux Césars il est réel du film etc ça fait un an et demi qu'il bosse sur le film et moi je débarque tu sais il aurait pu avoir ce côté attends c'est moi qui vais gérer tu te détends coco pas du tout il m'a vraiment il m'a écouté il m'a inclus dans tout du board aux recherches en passant par la musique tout etc il m'a fait une confiance absolue évidemment la mise en scène le layout la caméra bon là oui aussi et jusqu'au point enfin tu vois vraiment même sur la deuxième moitié du film on se séparait un peu les rôles je validais le compo le lighting sans lui des fois enfin donc vraiment il y avait vraiment une confiance une confiance absolue il a aimé ma façon de travailler j'ai aimé sa façon de travailler donc voilà c'était super super simple et super efficace voilà en tant que réel alors ou co-réel à quel point vous avez la main sur le scénario ah la question piège c'est vrai écoute alors sachant qu'en plus chez Illum il y a cette particularité comme tu disais qu'on peut retoucher le scénario au final ça retouche le scénario presque jusqu'à la fin mais enfin très très avancé dans le film le scénario c'est une c'est une il n'est jamais si tu veux il n'est jamais écrit dans le marbre grosso modo il n'est jamais figé on est bien d'accord il n'est jamais figé on a un scénario de base qui a été écrit par Mike White tu sais le créateur de White Lotus la série White Lotus je ne sais pas si tu as entendu parler ouais ça me fait vraiment quelque chose c'est une série live c'est une série live qui est très qui a eu plein de prix là il est vraiment il a le vent en poupe comme on dit Mike White en ce moment et en fait ben si tu veux lui il a écrit son scénario etc et derrière ce scénario là sur sa base a été vraiment modifié au fur et à mesure des séquences qu'on faisait les dialogues les machins etc Benjamin lui a d'ailleurs il est crédité dans le script parce qu'il a il a il a refait des choses il a réécrit des choses à sa façon c'est-à-dire Benjamin c'est pas quelqu'un qui va te taper un texte de scénario tu vois lui il va il va te faire une sorte de prédécoupage avec des voix témoins c'est sa façon de réécrire d'accord l'histoire ou des choses comme ça et donc c'est d'ailleurs c'est hyper sympa parce que tout de suite ça parle quoi tu sens le rythme tu vois le truc qui marche ou pas donc c'était sa façon à lui de modifier de proposer en fait à chaque fois qu'on propose une modification de scénario ce qui se passe c'est qu'on doit le montrer à Chris et c'est lui qui va dire oui ou non donc des fois ça nous arrivait de recevoir des pages si on n'était pas convaincu on faisait quand même ce qui était écrit mais on faisait aussi une version alternative pour dire on pourrait faire ça aussi et après il y avait discussion et voilà vous la faisiez jusqu'à où c'est à dire parce que tu dis on la faisait écoute on faisait les deux versions ça dépend des fois ça allait jusqu'en compo non peut-être pas quand même non alors c'est déjà arrivé qu'on ait des scènes compo qu'on jette et qu'on refait c'est déjà arrivé je ne vais pas te mentir mais pas forcément suite à un changement de scénario ça peut être suite à un screening public où ça ne marche pas où les gens n'aiment pas etc mais généralement la plupart du temps ça s'arrête on va dire au layout et des fois ça peut dépasser sur l'anime est-ce que dans ton layout il y a une séparation entre prévise et layout pour partir à l'anime en fait si tu veux la façon dont c'est géré à Elimination c'est qu'il considère que c'est de la prévise tant que les assets ne sont pas officiels ok donc en fait enfin même non je dirais plus loin que ça c'est que si la séquence n'a pas été validée pour un ok pour layout c'est de la prévise ok donc par exemple tu sais que parce que ce qui se passe c'est que si tu veux tu as du storyboard et tout ça qui est fait et en fait à chaque fois qu'une séquence va partir en layout elle va être remontrée à Chris Melendry avant la séquence en bande pour un ok pour layout tu vois et ce qui peut arriver c'est que par exemple quand tu es superviseur layout ou réel tu sais qu'il y a une séquence qui va être quand même un peu plus challenge que d'autres ben tu prends tu prends les devants même s'il y a des choses qui vont changer dedans tu prends les devants tu demandes à avoir accès à un décor whip le plus vite possible pour commencer à poser des cams dedans voir les problèmes d'échelle que tu vas avoir ou même faire une recherche du ton de la mise en scène que tu veux ou du timing du timing de plein de choses et donc là c'est considéré comme prévise mais si tu veux la prévise ce qui est difficile à gérer en prévise à Illumination c'est que pour l'instant la prévise n'est pas il n'y a pas si tu veux dans leur tableau il n'y a pas une case prévise donc c'est du plus si tu veux c'est plus de la recherche exactement c'est plus compté presque comme de la pré-prod enfin bonus je ne dirais pas pré-prod parce que souvent elle est faite en cours de prod si tu veux mais c'est par exemple j'imagine le superviseur layout il y a des gens dans son équipe qui n'ont pas grand chose à faire il va dire vas-y commence à chercher des choses là-dedans dans tel décor avec bloc machin même si les décors ne sont pas prêts tu mets trois cubes un cylindre pour faire machin ou alors prendre un décor essayer d'en faire quelque chose soi-même mais ça peut venir du superviseur layout comme ça peut venir du réel quoi qu'il dit attendez moi j'aimerais qu'on fasse des recherches voilà là-dessus est-ce que t'as un bonhomme ou une nana qui est dispo et on va balancer ça exactement on va tester ça d'accord donc c'est plus c'est plus du test c'est plus ok ok d'accord toi qui je peux rebondir là-dessus je pense mais rebondis mon petit nœud rebondis je t'en prie c'est toi qui du coup était en layout puis lead layout puis superviseur layout puis irréal quand tu deviens réel à quel point tu lâches la supervision layout parce que jamais on se doute bien que t'avais une envie encore de le continuer mais que t'as pas eu le choix que d'en laisser un peu quand même c'est un vrai sujet c'est difficile parce qu'en fait on te prend on te met à ce poste pour ton skill de layout et en même temps bah il faut pas non plus que t'ailles faire le layout quoi parce que c'est un peu compliqué ça a été un vrai sujet le superviseur layout de migration qui est Damien Babs qui a fait avec son équipe un super travail de dingue je pense que ça a pas été évident pour lui au début d'avoir un réel qui avait son poste avant parce que forcément il y a un peu on se marche dessus tu vois donc on a bah au début en fait c'est comme tout en fait on a on a appris à fonctionner ensemble à doser chacun voilà c'est ça et au début ça a été compliqué on va pas se mentir et après on a à force de communiquer de parler de se dire pourquoi ça ça marchait pas ça ça marchait pas en fait on a trouvé on a tu sais c'est comme un il y a eu un déclic en fait à un moment on a eu une discussion qui a permis de crever certains abcès et à partir de là ça a été hyper hyper de régler les potards pour que chacun ait sa place et son territoire c'est le premier film de guff où c'est un ancien superviseur layout qui devient réel avant c'était plutôt des animateurs je n'ai pas de bêtises oui 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 parce que j'ai beaucoup vu ça aussi en animation Pierre Coffin par exemple c'est quelqu'un qui est animateur à l'origine et effectivement il y a eu aussi ces étapes quand même au bout d'un moment de te dire bon il y a des il y a des diranimes qui vont devenir réels et tout comment est-ce que chacun arrive à apporter sa pierre de manière intelligente et bosser ensemble de toute façon c'est la même chose c'est si tu veux quand t'as quand t'as Pierre Coffin qui est quand même qui est très impliqué dans l'animation je pense que c'était la même difficulté pour le dire anim de trouver sa place tu vois au milieu de tout ça donc c'est toujours pas évident mais au final voilà avec Damien ça s'est très très bien passé on a trouvé le rythme et vraiment ils ont fait vraiment un taf incroyable et tu faisais quand même encore un peu ce travail ou est-ce que t'as dû vraiment et ça te manque maintenant justement on parlait tout à l'heure du manque de dessin de machin etc Benjamin par exemple il a une idée il la dessine et voilà quoi moi j'ai pas cette facilité on va dire du coup moi j'avais ce besoin là et c'est ce que j'ai justement c'est là où j'ai crevé l'abcès avec Damien c'est que j'avais besoin de mettre mon nez dans les scènes pour chercher des choses un peu comme quand tu fais un repérage sur un tournage etc et voilà et donc il l'a il l'a complètement entendu parce qu'en fait je lui ai dit c'est ce que je lui dis je lui ai dit si demain t'es réel tu ferais la même chose et il m'a dit clairement il a très bien compris tu vois donc c'était surtout un outil pour toi de communication en fait exactement c'est comme tu disais un gars qui dessine un truc c'est plus rapide que d'essayer de tergiverser 10 ans et donc il n'y a pas eu de vraiment à partir de là et puis même des fois ce que j'ai fait avec Benjamin c'est qu'on faisait du caméra dessin ce qu'on appelait c'est en gros je faisais des mouvements de caméra ou des trucs et il dessinait dessus ok ok parce qu'en fait Benjamin il travaille en 3D et lui il reprend les séquences d'images et il dessine par dessus les persos animés sur des trucs on a fait de la prévision un peu comme ça où lui en plus il travaille sur Flash c'est impressionnant à voir comment il travaille Flash le vieux truc Flash non enfin maintenant ça s'appelle Animate c'est l'ancien Flash ok de chez Adobe je crois c'est Animate d'accord mais c'est intéressant de voir comment il travaille parce qu'il est très très rapide c'est impressionnant c'est vraiment très impressionnant tu as l'air très impressionnant non non mais ça il va à une vitesse tu veux moi j'ai toujours dit que je vous rêvais du plugin Benjamin Renner messieurs les développeurs comment est-ce que tu expliques que très très souvent ce sont des animateurs sup bien évidemment avec un z comme ton cheval on dit des hippocampes comment tu expliques que ce sont des animateurs ou des layouters qui deviennent réels on a parlé de Pierre Coffin ton exemple et il y en a d'autres j'ai pas de nom en tête mais souvent on voit dans l'expérience des gens des réels c'est soit des animateurs soit des lay-outers j'ajouterais border aussi border aussi effectivement je pense que si tu veux déjà le bord et le layout je pense que c'est le même métier au final en 2D en 3D exactement donc si tu veux il y a ce concept de raconter en fait on travaille déjà sur l'ensemble du film il y a un vrai quand t'es layout man ou que t'es story border t'as besoin d'avoir un skill de mise en scène il faut que tu saches mettre en scène que tu connaisses les règles du cinéma le langage les caméras les raccords avoir un sens du montage donc si tu veux savoir raconter une histoire en fait savoir faire un découpage etc donc forcément diriger l'oeil du spectateur exactement sauf que tu retrouves en animation aussi d'ailleurs exactement dans une moindre mesure quand même mais quand même la composition le rythme la silhouette lire une image raconter un truc par du mouvement du rythme moi je vais te comparer ça aux réalisateurs de live t'as des réalisateurs qui sont très portés sur justement le travail de mise en scène pure caméra lumière etc d'autres qui sont beaucoup plus sur l'histoire le scénario et la direction d'acteur et encore d'autres génies qui savent tout faire tu vois Stade de Kubrick si tu nous écoutes pas exactement et si tu veux pour moi l'animateur qui devient réel c'est l'animateur qui est plus sur la direction d'acteur ouais où c'est ça qui sont plus importants et ceux qui viennent du storyboard ou du layout ça va être plus des gens qui sont dans la mise en scène picturale etc et après quand tu peux tu peux venir du board et du layout et savoir diriger des acteurs c'est pas le problème mais c'est juste dans la sensibilité tu vois qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent que justement les films d'animation c'est avant tout des personnages c'est un annimateur qui pose la question non mais parce que moi je la trouve pas forcément pertinente cette question en vrai et pourtant c'est mon église entre guillemets mais c'est mon église tu sais je vais te faire une réponse un peu bateau mais quand tu travailles dans le milieu et que tu vois qu'un film d'animation comme on fait Illumination c'est 400 personnes qui travaillent je trouve ça très réducteur de dire un film d'animation c'est le layout c'est l'anime c'est le compo ça n'a pas de sens en fait en vrai un film je vais même dire un film tout court c'est l'histoire et je m'arrêterai là déjà tu vois tu peux avoir les meilleurs talents du monde si ton histoire elle est naze et que t'as raconté voilà c'est ça on a vu des films avec d'incroyables acteurs qui se sont ramassés parce que l'histoire elle était à chier exactement ou en tout cas mal racontée on a souvent le problème oui parce qu'une histoire mauvaise bien racontée peut des fois sauver la mise et inversement non mais des fois une histoire très simple très très bien racontée Max Fury Road peut être voilà peut être peut être incroyable enfin le film peut être totalement incroyable alors que le scénar tient sur un papier à cigarette mais après tu vois ça va être la sensibilité de tout le monde tu vois tu viens de citer Max Fury Road moi par exemple c'est un film qui je suis passé à côté tu vois vraiment alors que c'est ma cam sur papier c'est clair c'est ce que j'allais dire ça remplit les casques George Miller tout ça j'adore et en fait tu sais en fait vraiment j'ai été perturbé par ce A B B A dans l'histoire j'étais là il se fout de ma gueule tu vois pourtant au niveau voilà image montage techniquement le film il est parfait tu vois même les acteurs sont super partout mais il ne m'a pas touché alors que je peux te citer d'autres films où il n'y a pas d'histoire aussi enfin aussi simple où ça m'a touché donc ça dépend mais pour revenir à ta question sur souvent ce genre de phrase ça vient peut-être des gens un peu juniors dans l'industrie clairement où on leur a dit à l'école que c'était les meilleurs tout le temps et du coup ils ne se sentent plus mais tu remarqueras que je n'ai pas cité de département de 300 personnes même des fois je vois dans les gens qui font du stand-up ou qui font des petits courts-métrages ils sont hyper concentrés sur leur personnage leur personnage leur personnage ils ont l'impression que si leur personnage ne raconte pas un truc très précis sauf qu'il y a plus de choses que ça en fait je pense après eux c'est leur boulot de bien jouer le personnage donc j'ai envie de te dire tant mieux qu'ils soient focus que là-dessus et qu'ils fassent confiance au réel pour le reste etc mais tu sais moi au début quand j'ai commencé justement sur les premiers films que j'ai supervisé comme mignons etc j'avais besoin d'être en interaction souvent avec les animateurs parce que forcément il y a des choses qui changent dans l'air tu as une larme qui coule quand tu dis ça pourquoi au contraire justement je dirais un truc plutôt positif c'est qu'au début c'était très dur je vais pas te mentir le rapport aux animateurs était très dur parce qu'il y avait un côté un peu diva on va pas se mentir et en fait au fur et à mesure des films ils ont compris enfin ça évolue en tout cas la mentalité a évolué la relation au cadre je pense non parce que moi à Fortiche par exemple j'ai eu une relation très différente là-dessus j'ai vu les équipes qui se comportaient très différemment parce que du fait de la contrainte notamment dans Arkane les décors en maths tu vois tu bouges pas la cam comme tu veux tu fais pas n'importe quoi et même dans le process c'est-à-dire que moi je me souviens qu'à Ellume on avait le rough layout et le final layout donc le rough layout c'est avant qui est plus de l'ordre de la prévise et du layout je suis obligé de faire une petite correction en fait le final layout à Ellume c'était un problème de nom ils l'ont appelé final layout mais en fait le final layout c'était quand même le rough layout qu'ils faisaient c'est-à-dire tout ce qui était cam polish tout ce qui était retouches de cam c'était plus le cam polish des lignes de l'époque c'était du technical layout c'est-à-dire ils faisaient du pipe nettoyer les scènes à fond optimiser ils touchaient pas la caméra effectivement c'est le cam polish qu'on appelait le cam polish donc en fait du coup ce que ça créait c'est que les animateurs se sentaient libres de bouger la cam parce que de toute façon derrière il y avait encore une étape de cam polish sauf que derrière t'as ton équipe qui a fait les cams avant qui dit Coco on a fait ces cams pour une bonne raison donc il a fallu aussi trouver c'est toujours je te rejoins alors moi du côté légal du coup mais oui effectivement au début pourquoi ils bougent les cams les animateurs ils sont casqués machin et tout je comprends mais faut pas qu'ils bougent les cams ouais mais en même temps par rapport à une action un gros plan un truc enfin voilà surtout quand t'es sur du gros plan il y a plein d'exemples et de cas où effectivement l'animation doit bouger la cam en tout cas doit déborder du cadre qui a été posé par le layout mais à ce moment là il faut vraiment je pense une réelle entente et une réelle coopération plus qu'une collaboration une réelle coopération entre l'animation et le final layout donc pour dire ok vous voulez rebouger la cam pour telle raison les animateurs nous on a telle ou telle contrainte donc on va essayer d'accorder nos violons pour que en fait c'est vraiment une question de communication comme tu dis c'est en fait à moi à partir du justement sur Mignon j'ai beaucoup souffert de ça c'était compliqué la relation avec l'anime et tout passer derrière etc et du coup sur Sing quand j'ai attaqué le film d'après alors déjà j'ai eu une super bonne alchimie avec les 10 anims de Sing qui étaient Pierre Leduc et Patrick Delage on s'entendait très bien on se comprenait et donc si tu veux il y a déjà énormément de communication entre eux et moi donc ça aide beaucoup et surtout en fait on a complètement changé leur gars c'est à dire que moi si tu veux au launch d'animation on faisait un espèce de pré-launch qu'on appelait donc il y avait le Garth Jennings le réalisateur les 10 anims et moi juste on faisait à chaque fois que le layout était validé et que ça partait en anime on faisait une réunion tous les 4 et en fait moi j'étais présent eux ils parlaient vraiment de ce qu'ils comptaient faire en anime avec le réal moi j'étais là un peu en mode observation et par contre j'intervenais aussi pour dire alors vous ferez attention à ça, 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 ça c'est une intention on a voulu faire ça pour ça enfin j'expliquais les intentions de mise en scène tu l'as fait rentrer dans cette mise en scène donc aussi bien anime que layout aussi bien anime que layout et du coup on en discutait s'il y avait des trucs où ils n'étaient pas d'accord c'était le moment d'en parler parce que justement on pourrait intervenir et surtout d'ailleurs j'avais mis en place aussi un, j'ai appelé ça la tournée c'est-à-dire que en fait chaque semaine deux fois par semaine en fait j'allais moi-même chez les animateurs et j'ai rencontré j'allais dans chaque équipe d'anime et je disais est-ce que quelqu'un a un problème de cam et en fait je faisais la tournée comme ça parce que je leur disais comme ça vous n'hésitez pas à me dire un, on en discute et deux si c'est un peu tricky on le fait nous ok on le fait en ce moment genre un peu service après-vente alors ça quand t'étais superviseur des outs superviseur des outs la réelle j'avais pas le temps mais par contre ça a été repris derrière Damien le faisait sur migration Lorenzo sur Mario enfin c'est quelque chose qui est rentré dans le je trouve ça bien et je trouve ça plus humain je trouve ça plus humain aussi parce que pendant un temps on s'est dit bon alors est-ce qu'on lock les caméras est-ce qu'on met un système automatique de mail où tu peux délock selon les leads les machins non en fait c'est mieux bah t'es là tu parles avec les gens tu transmets quelque chose aussi et au bout d'un moment finalement t'étais aussi plus à l'aise quand quelqu'un va se mettre à toucher une caméra parce que tu sais que vous en avez déjà parlé il y a des réflexes qui vont s'installer et puis la personne aussi mine de rien l'animateur parce que tu te dis vous l'avez dit il y a ce truc un petit peu enfin toi tu l'as pas dit mais le doc le dit souvent que c'est vrai qu'on est pas très technique en anime souvent et il y a souvent cette peur cette peur et cet inconnu en mode tu vas dire vas-y je peux le faire je peux le faire je peux le faire j'y vais j'y vais j'y vais en fait tu te rends pas compte que t'es en train de tout péter de mettre des valeurs dans tous les sens oui ou juste et après tu donnes ça au layout et le mec qui fait bah qu'est-ce que t'as foutu là bah c'est ce qui arrivait souvent nous souvent repartez de la version layout avant qu'elle soit complètement bousillée pour refaire le truc propre tu vois ouais 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 moi j'ai une anecdote comme ça sur My Dad the Bounty Hunter donc la série Netflix qu'on a fait à Dwarf où j'avais passé une journée à bosser sur une cam et en plus avec un avec un pote qui m'avait aidé parce que je galérais machin enfin bah un problème d'oeil fixe pour garder l'oeil comme il faut machin la caméra était pas hyper compliquée en soi mais il fallait il y avait quelque chose à faire il y avait une réflexion il y avait une vraie réflexion à faire voilà bon bref et du coup passé du temps on sort un truc bien l'animation on avait qu'à animer les personnages normalement l'animation n'avait pas à bouger la caméra j'avais à animer il y avait une histoire de vaisseau de machin je passe à la on passe tout ça à l'anime pouf ça y est c'est bon c'est fait et quand j'ai vu l'épisode final l'animation avait bougé ma cam et l'oeil fixe que j'avais passé du temps à faire etc était complètement pété et j'ai fait mais pourquoi pourquoi il a pété mon boulot enfin tu vois j'avais vraiment une angoisse alors qu'il aurait pu dire bon bah j'ai retouché la cam est-ce que vous pouvez est-ce que ça pète rien et on serait passé derrière on aurait bossé exactement si ça avait été transmis en disant que ça c'est une intention très précise qu'on veut garder mais même pas mais juste j'ai bougé la cam vérifié quand même on sait jamais mais il n'y a pas eu cette étape là et nous on était dans le rush et on ne l'a pas vu et c'est le moment où c'est sorti trop tard enfin tu vois trop tard et ah j'avais qu'une envie c'était de l'étrangler j'aime beaucoup mais j'avais qu'une envie c'était de l'étrangler je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous tous les départements parce que tu vois je sais qu'en anime des fois ils vont faire des trucs ils vont être dégoûtés après que je sais pas le CFX ça fait quelque chose qui fait qu'il y a une frustration alors généralement c'est des frustrations que seul nous on voit alors le commun des mortels va dire mais qu'est-ce que tu racontes quel truc tu dis mais oui je te promets c'était mieux avant mais sinon ouais je pense c'est malheureusement on a tous connu ce truc de oh non c'était mieux pourquoi ils ont fait ci mais bon ça fait partie du jeu on va dire mais c'est vrai qu'on essaie de rajouter de plus d'étapes possibles pour éviter ça c'est normal ok ok on va passer au moment ardissant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on aimerait quand même faire un petit CG Beards donc on va passer au moment ardissant si tu veux bien on a encore plein de questions on a encore pas mal de questions mais je pense qu'on a pas mal fait le tour justement sur le côté réel les outs et tout ça j'ai encore une heure easy et bah écoute ce sera parfait comme ça on close ça et on aura un petit 40 minutes 45 minutes de CG Beards bah en même temps c'est un petit moment ardissant tu connais l'émission du coup tu vois ce que c'est à peu près il y avait les invités qui partaient en pleurant c'est ça voilà tout à fait en fait c'est ardissant mais que le bon côté il n'y a pas le lynchage magnétocéen j'ai en avant non non c'est juste les questions décalées là c'est un qu'est-ce que tu aimerais dire à c'est-à-dire que je vais te donner des noms puis qu'est-ce que tu aimerais dire à donc une phrase un mot un monologue vas-y libère-toi qu'est-ce que tu aimerais dire à Ayahu Miyazaki waouh waouh voilà waouh c'est une vraie question ça j'aimerais le remercier parce qu'il m'a fait rêver toute ma jeunesse et il fait partie de mes inspirations vraiment premières donc je dirais merci merci pour son talent ouais bah ouais on dirait tous merci à Ayahuasaki c'est sûr en animation c'est compliqué de ne pas dire merci à un monsieur pareil j'ai trop hâte de voir le garçon et le rond mais c'est le maître justement c'est la preuve même que l'animation n'est pas que pour les enfants enfin c'est ça touche tout le monde on est bien d'accord bon ça c'était facile qu'est-ce que tu aimerais dire à Brad Bird Brad Bird pour situer le réel notamment du géant de fer des indestructibles bah c'est un peu comme Miyazaki fait partie des icônes de l'animation alors dans justement plus dans l'animation 3D etc mais c'est c'est quelqu'un qui qui que j'aimerais rencontrer pour discuter avec lui en fait j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de ce qu'il sort ces 5 dernières années voilà très précis parce que c'est quelqu'un qui a une formation classique aussi quand même oui 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 il y a un oeil particulier là-dessus et qui a fait de la 2D de la 3D et pas n'importe quoi donc il a fait du live je suis pas fou il a fait un mission impossible il a fait un mission impossible exactement bah je crois que c'était le 3D quand ils ont commencé à revenir en fait l'émission impossible un peu sur le moment de la scène je crois que c'est le 3ème si je dis pas de bêtises mais bon et du coup l'influence avec les indestructibles enfin bref qu'est-ce que tu aimerais dire à Walter Disney ah ouais ça rigole pas tu vois j'y suis allé progressivement lui t'es tranquille il va pas venir te casser surtout que c'est les 100 ans tu veux vraiment je te dis ce que je lui dirais bah oui je lui dirais d'écrire dans son testament avant qu'il meure la prochaine fois de ne pas acheter les licences Marvel Star Wars voilà voilà ce que je lui dirais non je rigole non mais après évidemment Disney pour notre génération enfin qu'est-ce que tu veux dire Disney c'est sans Disney on serait pas là en train de discuter je crois ça c'est clair faut dire la vérité quoi ça c'est clair et encore évidemment je parle du Disney de l'original de Walt Disney etc donc non non c'était un gars qui en plus j'ai vu un docu il y a pas longtemps qui est sur sa vie c'est quelqu'un qui a qui malgré enfin ça a été compliqué sa vie je veux dire il y croyait à son studio donc vraiment il s'est battu et il a réussi à vraiment à mettre le dessin animé dans Hollywood quoi sinon ça restait à lui donner des lettres de noblesse exactement à lui ça restait des petits courts métrages qu'on mettait comme ça pour faire aux enfants rapidement mais non il a réussi à ses grâces enfin tous les studios aujourd'hui qui font de l'animation même du jeu vidéo je dirais ça part de là mais quand même n'achète pas Star Wars je trouve que Star Wars et tout ont pris un peu cher je vais même pas rentrer dans le sujet de ce que je pense des films etc parce que on pourrait faire une autre émission alors je suis pas spécialement fan effectivement mais c'est surtout c'est surtout la politique de Disney d'aujourd'hui qui me dégoûte c'est que des licences c'est on fait 75 spin-off de chaque truc en fait moi j'étais trop vieux mais je m'y retrouve plus j'ai pas envie je les mélange tous en fait moi ce que j'adorais avant avec Disney c'est qu'on attendait le Disney chaque année chaque deux ans comme le Pixar le prochain Disney etc il y avait cette magie etc alors peut-être que c'est moi qui ai vieilli mais en tout cas moi je l'ai plus et j'ai pas l'impression que mon fils l'a tu vois alors que quand j'avais son âge on me disait le prochain Disney il sort j'étais tous les ans il y avait le Disney qu'on attendait qu'est-ce que tu dirais aux journalistes qui vont démonter ton film ah la question j'ai dit mais pourquoi bah écoute encore une fois on a choisi un métier où on peut pas plaire à tout le monde dans le sens où regarde on a cité des films on était pas forcément d'accord alors qu'on pourrait en citer d'autres on serait complètement d'accord donc si tu veux le mec qui est passé à côté la nana ou le mec qui est passé à côté j'ai envie de dire bah pas grave c'est pas grave ça fait partie non mais ça fait partie du jeu si tu veux c'est comme la musique c'est comme tout à partir du moment où tu fais quelque chose tu proposes quelque chose d'artistique il faut que tu acceptes que ça va il y a des gens qui vont passer à côté voilà donc tu y es prêt ? tu y es prêt à ça ? non 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 c'est une vraie question c'est une bonne question bah oui de vrai je pense que en fait je sais pas parce que c'est la première fois que je vais le vivre ou c'est un peu mon bébé là qu'on va juger parce que t'es musicien quand même à côté t'as fait beaucoup de concerts t'as l'habitude d'avoir des retours oui mais là c'est pas la même chose c'est une sorte enfin migration c'est un film qui va qui je veux dire moi enfin ce que je fais à côté c'est vraiment en mode amateur donc il n'y a pas de si tu veux autant de de retours là tous les grands magazines les machins il va y avoir des chroniques partout il y a des gens sur internet qui vont enfin en plus maintenant on est sur où tout le monde peut dire quelque chose donc t'as du troll dans tous les sens j'en ai déjà lu plein du troll sur les bandes annonces sur alors tu vas les regarder c'est écrit ouais malheureusement mais faut que j'arrête non par contre il y a un truc hier que nous a dit parce que donc hier on a enregistré l'émission sur Buff avec Dominique Vidal on embrasse et il parlait d'un truc très très cool aujourd'hui qu'on n'avait pas avant qui est les react en temps réel oui j'en ai vu j'en ai vu ça ça doit être super intéressant de voir les réactions vraiment pure pour ceux qui sont honnêtes parce qu'après il y en a qui font du spectacle ouais écoute non non j'en ai vu quelques-unes et c'est pour l'instant j'avoue que j'ai vu que des choses plutôt positives donc ça fait toujours plaisir mais tu vois tu parlais de react moi ce qui m'a le plus touché ça a été ma première expérience de réaction réelle ça a été en plus des screenings qu'on faisait pendant le film ça a été Annecy Annecy c'était quand même pour moi ça a été très touchant l'accueil l'accueil ouais c'était fou on a vu les 25 premières minutes ouais c'est ça et c'était cool moi j'ai senti tout autour de moi tout le monde était là ouais ouais ça a pas arrêté puis derrière les gens qui te croisent qui viennent te voir t'en parler et tout c'était assez impressionnant franchement ouais j'avais les poils trop bien mais non mais il faut il faut que j'y fasse pas de toute façon c'est vrai que je sais pas je sais pas si je lirais tout mais je pense que oui parce que je suis un idiot mais de toute façon t'es quand même fier de toute façon de ce que t'as fait quoi que les gens vont dire t'es quand même content du produit qui sort je suis hyper content je suis hyper fier voilà après combien de temps de boulot ? pour moi ouais tant que je dise pas de bêtises je entre 3 et 4 ans je dirais 3 et 4 ans sur migration ouais ouais c'est quand même ouais c'est du taf ouais 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 c'est là dès l'écriture jusqu'à là on est en train de rendre le film je suis arrivé oui le doublage français ouais c'est ça j'ai fait aussi le doublage etc la musique on a été à Londres pour enregistrer l'orchestre symphonique c'était incroyable ouais c'était trop bien trop trop bien en tout cas t'en parles avec des paillettes dans les yeux c'est vrai que c'est une expérience aussi humaine super donc forcément ça te ramène à quelque chose de vraiment sympa vraiment l'équipe je la remercie parce que c'était vraiment top et ils ont été patients parce que ça a été long pour eux imagine tous les artistes pendant trois ans sur le même film franchement il peut y avoir une lassitude il peut y avoir une routine qui s'installe donc du coup pas du bon exactement donc je pense que les gens étaient très contents que ça se finisse et en même temps je pense qu'ils avaient aussi conscience qu'il y avait spécialement une bonne ambiance un truc très enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça mon poste j'ai trouvé ça vraiment humainement facile comme film oui je pense que ça bénéficiait aussi du fait que pour Goof c'était aussi quelque chose d'assez rafraîchissant exactement après avoir fait trois moches moches méchants et un mignon deux mignons deux comme des bêtes c'était là une nouvelle licence et ça doit faire aussi bien plaisir même si c'est des oiseaux et que les animateurs ont dû se tuer voilà enfin incroyable ah oui moi je suis impressionné l'anime elle est folle c'est la première licence originale depuis 2016 depuis Sing tu vois ça aussi je pense ça a donné un gros coup de respiration une belle respiration d'envol oh ben dis donc tu commences à m'embiquer mais c'est bien c'est bien petit scarabée bon on va s'arrêter là j'en garde un peu sous le coude pour le CG Beers carrément et puis et puis on te remercie merci à vous on te remercie c'est un plaisir de t'avoir derrière ce micro et puis on embrasse nos bipèdes oui merci à tous de nous écouter encore et de partager la bonne parole allez voir migration si ce n'est pas déjà fait exactement et puis et puis portez-vous bien surtout bonne fête joyeux Noël tout ça parce que ce sera dans ces eaux là ouais ce sera bonne année voilà c'est parti puis joyeuse Pâques comme ça on prend de l'avance merci à tous gros bisous salut